and the container of the cdf mister don vanucci bien joué à toi frérot merci tout le monde un grand top 4 pour un grand collectionneur et un grand joueur collectionneur pas trop bon alors ça fait quoi de faire son top 4 cdf écoute premier top à un chiffre dont je crois avant bris donc là c'est attrapé écoute 15 ans de cdf 3 3 top le quatrième arrive maintenant c'est un top 4 je suis content bon j'ai pas trop trop le temps de playtest donc c'est ça aussi qui fait que je perds le mirror enfin le délink là parce que je connais pas trop bien bien la belle mais c'est pas grave je suis content le week-end toute l'équipe était présente on a fait une belle perf collective aussi je pense qu'il faut souligner même si la profile individuelle l'équipe est derrière surtout que la décliste était absolument pas partagé c'est pas si sur un choix individuel nous j'ai fait une bref token pour l'event enfin tous les jeux spriters étaient partis sur plutôt sprites pur avec du melfi et j'ai choisi de jouer les brefs token j'aurais un petit peu sur les choix mais la brise qui avait commencé à tester un petit peu et au final tu l'as suivi sur l'idée voilà après il a arrêté et puis au final ça va porter bonheur bah c'est cool c'est cool bah écoute on va passer à la profile et s'il te plaît enlève moi ce tapis dégueulasse bon vite fait donc le petit lot le trop allez allez c'est moi allez allez enlève le on met le tapis qui vaut plus cher que les lois y aller pour un vrai des caussiens un vrai deck alors du coup j'ai joué donc très bref token j'ai on va en attrait par un jaune tout le plus facile à comprendre donc trois blue trois jets deux carottes un raid à toi tu es parti sur un raid ouais de un smasher deux starters un double cross bon ça je pense que ça c'est assez classique ici le choix donc dans les sprites pure c'était deux raides deux carottes dans la version braves token l'idée c'est qu'on a quand même plus facilement de destruction de joues on peut plus facilement me gérer les monstres du coup je me sentais pas forcément nécessaire d'avoir un deuxième raid surtout que la carotte dans l'idée c'est qu'elle attrapait beaucoup plus l'héronique les labyrinthes et qu'on est quand même au cdf et que j'avais vraiment peur de plein de matchup de la diversité de tous les matchups des 35 decks de la méta quoi des 35 decks de la méta et en plus l'idée c'est que le board final avec bref token permet d'avoir griffon plus ou moins en général selon les mains un de ses un de ses deux esclaves et du coup griffon plus carotte ça permet de jouer autour des double evenly des choses comme ça on sait que bris a perdu sur double venue malheureusement contre mathieu dans les ronds du coup c'est pour ça j'ai fait ce ratio là et au final ça m'a jamais manqué le raid il a vraiment rarement touché le board les seules fois où je l'ai fait c'était trois fois contre des despias où il était sur le bord pour éviter les tops des calumères parce que j'avais aussi déjà la garantie à côté à toi vu que tu as l'air qu'ils font au final le raid en plus c'était pas forcément où est vraiment il a vraiment j'ai jamais manqué pour le coup le par contre la deuxième carotte est très souvent utilisé l'engine brave du coup alors j'ai fait un choix 2 1 1 1 1 donc si je pense sur unic mal à vie est difficile après il faut encore qu'il ya le daïc encore qui touche le rite la mono rythme parce que tout simplement en fait avoir deux rites en mon départ c'est nul à avoir un alors qu'avoir un rite et l'enchantress ça fait quand même des choses et l'enchantress elle débarque témarise dans le cimetière avec la soie prog alors que le rite non donc du coup vraiment ça c'était l'engine principal et puis les esclaves shout out à eddie qui m'a prêté la collector tout à l'heure évidemment je lui ai rendu mais du coup parce que je me suis fait attraper par un check deck est vraiment l'apport du bref token pour moi il est vraiment incroyable parce que si vous écouterez la découverte de samir qui dit vraiment que tous ces bornes breakers enfin beaucoup de cartes en beau seconde sont là pour générer des monts sur le terrain changement de coeur ttt des choses comme ça ça en fait ça génère le monstre de ces magiques pièges et ça génère une amine gates autour 0 et ça contre la brinte ce qu'on fait des comme ça ça les attrape toujours l'idée du cédé c'était vraiment d'avoir un deck était hyper stable le plus possible et des bonnes enjeux c'est vraiment 40 bonnes cartes mis ensemble un taco c'est une serveur comme dire et c'est good stuff c'est la place pour mettre des sprites donc la vie des sprites mais vraiment l'idée c'est vraiment fait une rire goûte stuff enfin voilà toutes ces choses là vraiment un choix j'ai parlé d'un tacos un tacos le deck les nimble évidemment alors jusqu'aux action de la troisième anglaire parce que du coup il ya pas mal de discards et puis des gens que chez deux j'avais envie de mourir du coup j'en ai gardé que trois que deux que deux trois c'est trop par contre il ya trois fois parce que justement il ya la anglaire et la voiture en chantresse toi tu as envie de la voir j'ai vraiment mis de la voir et puis évidemment il ya besoin pour la taude et on jouait que deux ça rendait des fois des pays un peu bizarre pour la taude obligé de la renvoyer enfin c'est un peu chelou de la joie à trois c'était bon et en vrai des fois comme des matchs un peu chelou tu as envie d'invoquer le body de la soie oui parce qu'on va voir un truc de la carotte c'est un body à carotte arrête ça reste un body sur le terrain la seule chose c'est qu'il faut savoir soit vous savez vous connaissez votre adversaire parce que vous connaissez votre team et que vous savez que je vous faire poli n'est ce pas n'est ce pas lui qu'à deux fois soit juste vous avez pas peur de faire poli parce que sinon on se fait attraper sur une super poli sur ça et là et la totte quoi ça c'est un peu plus triste évidemment les deux mèles filles qu'a-t-il la compagnie et on a on a réussi à les caler dans le deck j'ai longtemps essayé à les mettre à la place de deux jetons de band breakers et au final au final le tour zéro qui la porte c'est vraiment trop enfin je veux dire le fait de pouvoir renvoyer tuto ça ou le nimble avoir une legate avoir accès à herald en plus contre cash en go first ça fait que vraiment ça bloque le monstre qui est sur le terrain genre c'est bien fait une rire c'est en plus vu que tout le monde joue fait une rire de façon quoi qu'il arrive ouais c'est vraiment vraiment c'était vraiment fort alors après bah voilà ça m'arrive de les open mais même lui à open il n'est pas dégueu et même oui c'est un water c'est pas le meilleur qui reste un niveau 2 mais bon je pense que dans tous les d'exprits il faut ils sont nécessaires après on a dix bouts de stuff donc de fait ne rire pas trois parce qu'on n'a pas joué à 49 cartes et surtout au final il est là pour apporter un body interrupte et encore une fois les brefs taux qu'un apporte un body interrupte donc pas nécessaire d'avoir un troisième j'hésite et même à rentrer par contre troisième en salle contre les cash c'est tout comme ça mais au final non après on a les six entrape du coup j'ai hésité en jouer d'autres mais en réalité je voulais jouer celle qui était jouée contre tout le format et nibiru il attrape nibiru il n'attrape pas tout le monde droit il n'attrape pas tout le monde je dis ça s'attrape tout le monde et c'est bonne soirée et les deux dernières cartes du coup c'est un pot le monopo pour la pour pour la stabilité et le monopad j'ai choisi de jouer le monopad parce que déjà le deck en lui-même avec les brefs token génère beaucoup de monde sur le board donc des fois il y a besoin de libérer de la place pour les sprints des choses comme ça et surtout lui c'est la meilleure carte en go second vraiment très très fort et en go faire s'il est vraiment fort il attrape des normal semaine et les qui m'aillent pas de sur les teammates voilà et malheureusement malheureusement lui quand on a fait des frais toutefois je vous rassure c'est pas le seul dit on a aussi fait les frais mais le fad il était trop fort après du coup on passe évidemment au token stratos parce que tout le monde s'est joué héros mais pas aujourd'hui le bras token d'origine et ça c'est les trucs de fossiles les banda et les trucs qu'il ya un truc que je te dis de remettre dans le débat c'est surtout les juges qui se penchent à ton oreille bref les deux sprints en extra le hachima la dark nightmare phoenix la goddess bon ça j'explique pas vraiment ça c'est pour faire toad ça c'est parce qu'à les bestiales en side et puis pour les miroirs ça permet de respect avec n'importe quoi des des blues ça à la place du cerberus parce que pareil j'avais peur des matchs up trappe et qu'au final dix quart d'une anglaire pour gérer une ressource et après faire des trucs basse à traiter mais aussi des teammates donc c'est vraiment pour le coup il lui je les sortis vont très souvent et j'ai jamais besoin de servir mais toujours un petit mp qui traîne façon ouais je pense qu'au final c'est un moins bon choix que je pense que si je devais jouer cerberus c'est à la place de la godesse pareil comme ça mire j'ai jamais invocé du week-end c'est toi pendant que je crée beaucoup de body je crée beaucoup de body mais en fait je trouve que la godesse j'ai jamais enfin je trouve qu'elle est moins rentable avec une version avec mascarena que j'avais feu début parce que bref token créé des bodies pour mascarena oui parce qu'elle trappe en tour adverse pendant son tour je trouve que c'est trop dur de passer enfin je pense que quand tu places du monde body tu peux quand même jouer avec un peu quand même gagné moi tu peux quand même gagné donc ça c'était les links on a évidemment les deux gigantiques levée de la forêt le moustique merde malheureusement moustique j'ai quasiment j'ai un bouquet du week-end mais la fois j'ai un bouquet m'a fait gagner déjà toi tu as 4000 qui arrive sur la board dracobac ça fait ça fait déjà la pression évidemment donneurs et de ce soit ça après c'est classique et puis le hérald pour la pour la partie melfi voilà pensez bien à faire starter avant sinon vous êtes intrigueux et donc le side il ya le pancras alors la panc la pancratops les deux bistiales deux belles de shifter 2 le plus molle la changement de coeur gamme à berth et le parfum globalement je pense que ça c'est assez classique maintenant comme ratio surtout dans sprites avec des links avec les brandettes qui traînent avec tout ce qu'il ya ça permet vraiment d'avoir une mini engine très récursif parce qu'en plus si on peut toujours faire comme j'ai fait là j'ai fermé sur un brand d'aide c'est le bistial magnamute tuto drissomène phase drissom à mon tour normal soit frog renvoi magnamute c'est linkedin to dark gère une ressource il me fait brandade in red magnamute et au final après effet ça re tuto drissom et ça crée juste trop davantage juste avec deux cartes deux shifter pas plus parce que je crois pas qu'il était si impactant que ça finalement enfin au final dans les match up que j'ai vu il n'a pas été si impactant que ça je pense que ça aurait été bien d'en avoir un troisième mais le seul site peut-être que j'en ai mis à la passe du pancras que j'ai jamais touché le pancras du week-end mais le pancras pareil le pancras pour le coup c'est un démarrage de lui il est plus en fait de rire il attrape tous les toulons fait en gros second même sur un haraïs passe basse pépancras à l'attrape il ya plein de choses que ça attrape même contre des labreintes et surtout 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 contre ce qu'ils draignent c'était le but et j'ai fait ce qu'il ya si j'ai fait sur mon coeur j'ai fait ce qu'il ya une fois dans le week-end les deux gosses belles c'est une très bonne carte surtout quand on sait pas la jouer comme en top 4 mais sinon à part ça c'est une bonne carte ça permet d'attraper les maths mec les labreintes aussi très important et puis bon après un peu un peu tout le temps les bistels et même en miroir contre les double cross ça peut être efficace les mêmes cartes que ce committee mate avait mis en main deck pour gérer les boards et les deux lightning storm pareil pour gérer les boards le gamme abeurs parce que le game plan de l'a2 c'est vraiment bloc l'adversaire fort au tk donc shifter belle tout ce que tu veux au tk c'est dans le lust m'a fait gagner au moins cinq games dans le tournoi je pense qu'il faut absolument jouer contre un labreint ça m'arrive de faire juste lightning storm normal beaver au tk comme ça ça règle la question ça va plus vite fait ça ouvre des fenêtres qui n'existe pas sinon parce qu'on est obligé de faire des moules bizarres pour faire dix monstres et là en fait juste un gigantique et bleu spédia tito ça ça fait 8000 de quand faire 10 alors qu'on en fait trois franchement ça sert à rien et les trois parfums parce que ben voilà on doit faire ça renforce le gopher stafon ce mode limite c'est pas suffisant ça ça permet d'attraper vraiment les even les léros dark rouleurs les les ptt les ttt enfin va toutes les magies je me suis juste attrapé quand je l'ai fait sur des fois je me suis fait déchaîné des super poli des trucs comme ça mais au final sa force à faire la spa poli très tôt pour et du coup il enlève sur le terrain deux cartes moyenne il reste quand même une interrupte ou deux plus la double crosse plus le parfum d'air dans le tour donc au final c'était bien j'ai pas préféré en jouer un ou deux pour l'été rue du mono mais je veux vraiment je suis un mec des fois trois et du coup le game plan en game 2 en général sauf si le match up est vraiment très favorable à bref token c'est d'enlever quasiment toute la base bref token et on rajoute que des cartes d'agression donc on rajoute ça on rajoute ça on rajoute ça on rajoute en fonction après des match up on a cette carte en fait gratuite dans le main deck plus les mails filles quand on est au second qu'on enlève ça fait neuf et du coup ça fait neuf cartes d'agression et en général eux ils rentrent pas les moins trois et vous en avez deux de celles là qui sont pas hyper approprié au match up et vous avez du coup le compte pour le pour le site ça vous en fait ça vous en fait dix quoi oui parce qu'il ya le pot qui part il ya les sept les deux mails filles et du coup ça vous fait les dix ok voilà eh bien écoute bien joué à toi encore merci très belle perf et puis bah on espère se retrouver sur d'autres top et d'autres tournois on espère maintenant qu'on a débloqué le compte à un chiffre en général c'est comme ça que ça commence il paraît il paraît il paraît et merci beaucoup en tout cas toute la team comme d'habitude tous ceux qui nous regardent qui nous suivent et puis bah à bientôt à bientôt allez ciao